Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir quelques exemples d'utilisation du formatage conditionnel barre de données. Les barres de données offrent l'impact visuel immédiat d'une comparaison de données. Sélectionnez les données à comparer, puis Format, Formatage conditionnel, barre de données. Ou, plus simplement, cliquez dans la barre d'outils. Validons les options par défaut. Ce formatage permet d'éviter la création de diagrammes de type barre, et par rapport à ces derniers, il offre l'avantage d'une comparaison in silu. La mise en forme est conditionnelle, c'est-à-dire que les barres affichées sont dépendantes des valeurs. Les barres et la position de l'axe vertical sont adaptées. L'affichage est dynamique et s'adapte à la largeur de la colonne. Comme tout formatage, les barres sont copiées avec les cellules. Pour modifier les options, formatage conditionnel, gérer, sélectionnez la règle concernée, puis éditer. Mais nous pouvons également utiliser la barre d'outils. Les barres étant calculées les unes par rapport aux autres, il est important de travailler sur la même sélection. Toutefois, LibreOffice détecte une éventuelle différence. Les valeurs minimum et maximum sont trouvées automatiquement dans la plage. Nous verrons dans un autre exemple d'autres possibilités. Ce formatage utilise deux couleurs. Pour le positif et le négatif. Le remplissage peut être dégradé ou plein. Il est possible de n'afficher que la barre et masquer la valeur. Nous avons vu que la position de l'axe était par défaut automatique, mais il peut être forcée au milieu ou supprimée. Attention dans ce cas aux erreurs d'interprétation. La valeur positive maximum occupe toute la largeur. La valeur négative minimum est réduite à rien. Elle n'est pas représentée. Pour bien le comprendre, représentons ces données. Par exemple, de 20 à moins 20 avec aucun axe. Nous allons du minimum au maximum. C'est la raison pour laquelle la même valeur, positive ou négative, comme ici 13 et moins 13, ne génère pas la même longueur de barre. Format, formatage conditionnel, gérer, sélectionner une règle, puis supprimer. Bien entendu, permettra de supprimer et d'effacer les barres. Dans cet autre exemple, nous totalisons des montants et souhaitons faire progresser une jauge jusqu'au maximum fixé pour les travaux. Sélection de la cellule, puis formatage conditionnel, barres de données, option. Le minimum sera la valeur 0. Nous pourrions saisir 10 000 comme valeur maximum, mais il est plus souple de le calculer en allant rechercher le contenu de la cellule, ici en l'occurrence C3. Prenons une valeur plus claire pour le positif. Nous n'aurons pas de valeur négative. Et pour la précision du rendu, passons en affichage plein. Le dépassement du budget, ici, n'est pas un formatage conditionnel. C'est la simple soustraction entre le total et le montant initialement prévu. C'est la simple soustraction entre les barres de données et les barres de données, c'est la simple soustraction entre les barres de données, c'est la simple soustraction entre les barres de données, c'est la simple soustraction entre les barres de données, c'est la simple soustraction entre les barres de données, c'est la simple soustraction entre les barres de données, c'est la simple soustraction entre les barres de données, c'est la simple soustraction entre les barres de données, c'est la simple soustraction entre les barres de données, c'est la simple soustraction entre les barres de données, c'est la simple soustraction entre les barres de données, c'est la simple soustraction entre les barres de données, c'est la simple soustraction entre les barres de données, c'est la simple soustraction entre les barres de données, c'est la simple